Tout d'abord, remercier les organisateurs de m'avoir confié la tâche légère de modérer ce symposium, ce qui veut dire que je vais avoir la tâche un peu ingrate de gérer le temps, notamment. Ce symposium qui est consacré à la question des classifications, une question qui a pu paraître souvent dépassée, une manie de vieil alieniste, jugée souvent de peu d'intérêt par des cliniciens, surtout s'ils sont d'orientation psychodynamique. Mais vous savez que depuis les années 1980 et la publication de la troisième édition du DSM, les classifications ont pris, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit satisfait ou non, une importance considérable dans le champ de la psychiatrie en général. Avec l'introduction de systèmes de critères descriptifs qui fondent le diagnostic et aussi par les changements terminologiques qui ont été imposés, c'est, je crois, la conception même de la pathologie mentale qui a été profondément modifiée. Et quelque part, il me semble qu'on retrouve quelque chose du très passionnant dialogue que nous avons eu tout à l'heure, car il me semble que ces classifications internationales actuelles sont très profondément du côté du déterminisme et notamment d'un déterminisme biologique. Alors, comme on le sait, la classification internationale de l'OMS a suivi pour l'essentiel les évolutions de ce manuel qui est celui de l'association psychiatrique américaine. Et je crois que la CIM 11, ce qu'on peut savoir de la CIM 11 en préparation, ne va pas démentir cette constatation. Donc, le DSM est devenu, il faut le reconnaître, une classification d'influence déterminante sur toute la littérature scientifique. C'est même devenu, je crois, la référence de la formation des futurs psychiatres dans de nombreux pays. Son influence tend même à déborder le strict cadre de notre profession. et en France, en tout cas, j'ai pu constater qu'il est utilisé comme référence officielle par des administrations, par des politiques pour les projets de santé mentale et même par des juristes dans le cadre médico-légal. Et puis, à travers les médias qui s'en font l'écho, il influence profondément les représentations de l'ensemble de la société sur la pathologie mentale. Lionel Bailly va détailler l'émergence de cette classification et en discuter, je crois d'un point de vue critique, les fondements et les conséquences. Mais face au DSM et à son influence croissante, d'autres projets se sont développés. Et Vittorio Lingardi présentera le très intéressant psychodynamique diagnostic manual qui se place dans une perspective pluridimensionnelle et qui vise plus à une classification des modes de fonctionnement psychique qu'à une nosographie. Et à sa suite, Mario Speranza, qui contribue également au développement de ce manuel, nous parlera de l'expérience subjective dans l'approche diagnostique avec les adolescents. Avant de leur donner la parole, je crois utile de rappeler l'existence d'autres projets nosographiques que nous n'aurons pas le temps, pas la possibilité de discuter ici et que je ne ferai que mentionner. La classification 0-3 ans qui est spécifique de la pathologie des très jeunes enfants et la classification francophone de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la CFT-MEA, qui a été développée sous la direction de Roger Mises, auquel je voudrais rendre hommage ici, et qui s'appuie sur une conception psychopathologique qui cherche à repérer les structures du fonctionnement mental sous-jacente aux manifestations symptomatiques. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Lionel Bailly, que je présente rapidement. Lionel Bailly est psychanalyste et psychiatre d'enfants et d'adolescents, maître de conférences en psychanalyse à University College de London, psychiatre consultant. Ses principaux domaines de recherche sont les traumatismes psychologiques chez les enfants et la qualité de vie chez les enfants souffrant de troubles mentaux. Il s'intéresse aussi et discute la notion de preuves en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et il a, je crois, des collaborations actives avec des collègues de l'école de médecine de Bobigny ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières. Il a présidé l'association francophone pour l'étude sur le traumatisme et le stress, l'ALFEST, et est membre du conseil d'administration de la Société européenne d'études du stress post-traumatique. Enfin, il est membre de l'association lacanienne internationale. Donc, son propos va être, sur le DSM, les conséquences d'un instrument idéologique et les conséquences de l'utilisation d'un outil idéologique. Pardon. A vous, pour 20 minutes. Ce matin, on nous a encouragés à penser et à penser de manière très fine et très intelligente. Tous les cliniciens dans cette salle savent que le lundi matin à partir de 8h30, on est souvent encouragés à ne pas penser par un système qui a une fonction à la fois économique et politique et qui produit, qui produit alors en anglais des outcomes, c'est-à-dire ce que vous allez devenir. En réalité, je crois qu'il faut être tout à fait conscient qu'une large part de ce système est effectivement idéologique et a une fonction. Je vais très brièvement dire que, étant maintenant un peu âgé, quand j'étais étudiant en médecine, j'ai vu l'arrivée du DSM III. Et comment l'ai-je vu ? Eh bien, parce que les représentants pharmaceutiques vous donnaient un DSM III, mais pas le gros, le mini. C'est-à-dire que vous aviez seulement les critères et pas pourquoi les utiliser. Et surtout, il avait été publié à la taille de la poche d'une blouse. Donc, en fait, vous pouviez faire le tour des lits dans votre unité avec le mini DSM III. Vous demandiez au patient alors, et puis voilà. Et ensuite, vous cochiez les cases et à la fin, vous aviez un diagnostic. Alors, évidemment, si on apprend la psychiatrie comme ça, eh bien, les résultats, le outcome va être très lié. Alors, bien sûr, les fonctions d'une classification, on sait qu'elles ont à voir avec l'épidémiologie, les critères de recherche, l'assurance, la politique de santé. Le DSM III est très important à ce sujet parce qu'aux États-Unis, la santé privée demande un numéro de diagnostic pour pouvoir ou pas rembourser ou payer pour les soins. Donc, c'est une importance tout à fait différente de celle qu'elle a en France ou en Grande-Bretagne. Alors, l'OMS, bien sûr, qui produit l'ICD, mais qui maintenant est un, je vais m'amuser à dire, un valet de l'impérialisme, c'est-à-dire qu'en fait, ils suivent à quelques années d'écart la DSM et puis ils bricolent un petit peu pour montrer qu'ils sont quand même différents, mais il peut. Alors, le DSM III est une classification qui vient en dehors de l'OMS et qui est développée, et je cite, pour produire des termes objectifs pour la recherche psychiatrique. Alors, je pense qu'un niveau de bac en philosophie pourrait vous montrer que des termes objectifs pour la recherche psychiatrique, c'est pas la peine de commencer. Il n'y en aura pas parce qu'on ne peut pas, évidemment, être objectif. Même les chercheurs dans le domaine de la physique des particules disent que l'observation modifie le comportement des particules, donc des êtres humains. C'est évidemment différent. DSM III, publiée en 1980, et elle se prétend, cette classification, athéorique. C'est nouveau. Quand j'étais jeune, on disait qu'apolitique, ça voulait dire de droite. Eh bien, athéorique, ça veut probablement dire biologisant au sens que je vais déterminer. Alors, Robert Spitzer, le père fondateur du DSM III, est quelqu'un, je le laisse en anglais parce qu'en fait, c'est un article, donc je ne voulais pas trop changer avec la traduction, ça devient un peu parfois difficile, mais en fait, c'est simplement pour dire qu'il a été nommé comme chef du comité de révision de la DSM II parce qu'en fait, il a partagé la table du chairman à un déjeuner dans la cafétéria de Columbia. Et il lui dit, tiens, vous ne voudriez pas faire ça, et c'est comme ça que c'est venu. Il l'explique, c'est comme ça qu'il a été recruté. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été recruté comme ça ? Parce qu'à l'époque, personne ne voulait réviser la DSM II parce que les gens pensaient que c'était vraiment un travail ingrat. Et donc, il a été promu, je vais passer très rapidement, à l'un de ses collaborateurs, Donald Klein. Et Donald Klein qui dit que les psychanalystes n'étaient pas intéressés par les symptômes, il pensait qu'ils étaient peu importants, que la vraie chose, ce qui était important, c'était les conflits internes. Donc, être intéressé dans le diagnostic descriptif, c'était être superficiel et un peu stupide. C'était donc la vue, en fait, à l'époque. Et c'est pour ça que le job est donné à Spitzer. Spitzer va être totalement en contrôle du processus de révision du DSM III et il va introduire des choses nouvelles. Par exemple, il introduit le terme de « mental disorder ». On ne parlait pas de troubles avant Spitzer. Après, on ne parle plus que de ça. D'où ça vient ? Eh bien, c'est ce que Spitzer pensait mieux. C'est-à-dire qu'il avait l'idée que c'était intéressant de parler de « disorder ». Et il va créer... Donc, il n'y avait aucune recherche ou aucune démarche scientifique qui sous-tendait l'idée du « disorder ». Il va créer 25 comités chargés de produire des descriptions des troubles mentaux et s'électe des psychiatres qui se considèrent en premier lieu des scientifiques. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un biais idéologique. Il faut être un scientifique. Alors, en anglais, c'est intéressant. Ces hommes et ces femmes qui étaient autour de Columbia étaient connus comme des DOPS. DOPS, ça veut dire « data-oriented people ». Donc, des gens, au fond, qui fonctionnaient autour de l'idée de résultats expérimentaux. Donc, c'étaient les données de l'expérience qui les motivaient. Et malheureusement, comme le dit Spitzer dans une interview, est-ce qu'il y avait des études ? Est-ce qu'on avait des preuves ? C'était les questions qu'ils voulaient poser. Je demandais aux gens qui avaient été recrutés de s'engager à être guidés par les preuves expérimentales. Et Gene Handicott, qui était aussi sur la task force, disait « pour nous, les DOPS, c'était « allons-y, on va challenging » en anglais. Le 19e siècle, avançons dans le 20e et peut-être même le 21e siècle. Appliquons ce que nous avons appris. » Mais très intéressant. Theodore Millen, qui était aussi sur la task force, dit « mais en fait, il y avait très peu de recherche systématique. » La recherche qui existait était un mélange inconsistant, ambigu. La majorité d'entre nous reconnaissait que les bonnes et solides sciences et recherches sur lesquelles on devait prendre nos décisions étaient très modestes. En d'autres termes, vous avez des gens qui devaient créer des catégories basées sur la recherche et ses résultats. Il n'y avait pas de résultats à l'époque. Certainement pas en 1975, 16, 17, 18. Alors, vous avez des questions. Est-ce que le DSM 3, dont le 5 va être évidemment le petit-fils état théorique, le trouble remplace maladie, réaction, épisode, syndrome, bouffée, mais aussi névrose, psychose, perversion ? Pourquoi ? Quelle justification ? En fait, il n'y en a pas. Il n'y a aucun argumentaire du DSM 3. Les personnes que je nommais, nous dit Spitzer, étaient toutes engagées à se laisser guider par les données. C'est une position idéologique. Les souffrances psychiques d'un individu sont mieux capturées par un modèle issu de la recherche scientifique. La plupart des recherches, et je vous l'ai dit, étaient un méli-mélo éparpillé, inconsistant et ambigu. Et pour vous donner une idée des positions idéologiques des membres de ce comité, de la task force, Donald Klein, qui dès 1962 et 64, donc des années avant, avait en fait créé le terme d'attaque de panique, c'était son bébé en quelque sorte, pour décrire des accès aigus d'angoisse. Donald Klein va être sur la task force des troubles de l'anxiété. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la névrose d'angoisse et les accès aigus d'angoisse disparaissent. Et quel terme est utilisé ? Attaque de panique. De nouveau, pourquoi ? Parce que Klein, c'était ce qu'il utilisait. Mais en termes de recherche, ce qu'il montre, c'est simplement qu'un certain groupe de patients répond différemment à un certain type d'antidépresseurs, qu'on n'utilise d'ailleurs plus beaucoup maintenant. Mais quand on demande à Donald Klein en 1996 « Quelle est votre recommandation pour le traitement des troubles paniques ? » En pratique clinique, il dit « J'utilise d'habitude l'imipramine ». Voilà, c'est sa première réponse, c'est le principal message de Klein, c'est utiliser l'imipramine. Donc on voit que c'est tout à fait, alors pourquoi pas, mais c'est tout à fait idéologique et basé sur une vue biologique et assez réductive de l'anxiété. Et sur ce qu'à l'époque, et il n'est pas le seul, ça a diffusé un peu en France, il disait que le médicament va analyser le comportement. Donc on vous donne une substance, si vous répondez, vous êtes dans ce groupe-là, si vous ne répondez pas, vous êtes dans l'autre. Alors, maintenant ce qui est intéressant, c'est que Klein avait aussi des idées très importantes sur la dépression, mais elles ne sont jamais passées dans le DSM-3. Et pourquoi ? Il dit « Parce qu'en fait, j'ai perdu le vote ». Alors vous dites « Je ne suis pas très sûr ». C'est-à-dire qu'en fait, le comité se réunissait et il votait sur les décisions. Donc plutôt que d'être un processus scientifique, c'était quelque chose de l'ordre des décisions d'un petit groupe, de la task force. Ces décisions sont d'ailleurs gardées par l'American Psychiatric Association. Ils ont toujours les débats et les votes pour les catégories. Si vous êtes historien, vous pouvez aller les consulter. Alors, pour simplement mentionner que la Société britaine de psychologie, qui n'est pas très amie de la psychanalyse, a quand même, en 2011, fait une lettre ouverte en disant qu'ils étaient très concernés par l'abaissement des seuils diagnostiques pour toute une série de troubles. On craint que cela puisse conduire à l'application d'explications médicales, à des expériences normales et aussi à l'utilisation inutile d'interventions potentiellement dangereuses. Donc ça, c'était la vue, on va passer, de la Société britannique de psychologie, je dis bien. Maintenant, un exemple, on va prendre le trouble autistic spectrum disorder, le trouble du spectre autistique. Et le diagnostic, maintenant, qui apparaît donc dans la DSM-5 et pas avant. Eh bien, ce diagnostic révisé, nous disent les auteurs, représente une nouvelle et plus précise médicalement et scientifiquement utile façon de diagnostiquer les personnes souffrant de troubles liés à l'autisme. Vous voyez, liés à. Tout d'un coup, c'est plus l'autisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que evidence-based medicine, ou la médecine basée sur les preuves, c'est quand ça va du côté de ce que je voudrais démontrer. Si ça va à l'encontre, on l'enterre. Sattemarie et beaucoup d'autres auteurs à Toronto et Montréal, en 2002, font une recherche excellente sur, justement, essayer de quantifier les questions du spectre autistique. Et ils trouvent, en fait, que ces résultats sont incompatibles avec la notion d'un simple spectre clinique de variation, de variation clinique. Donc, en fait, il n'y a pas un spectre autistique, il y en a plusieurs, ou pas du tout. Cette recherche est très solide. Elle est publiée dans le journal de l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Et à partir du moment où elle est publiée, à partir, à part quelques personnes comme moi qui la cite, plus personne ne la cite. Elle disparaît de l'histoire de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'elle va complètement à l'encontre de l'idée d'un spectre autistique. Alors, le groupe de travail, dans sa sagesse, estime qu'un trouble unique permettra d'améliorer le diagnostic des TSA sans modifier la sensibilité des critères, ni substantiellement augmenter le nombre d'enfants diagnostiqués. Alors, les symptômes, je vous propose de regarder les critères C, doivent être présents au début du développement, mais ne peuvent pas devenir pleinement manifestes jusqu'à ce que les revendications sociales dépassent les capacités limitées ou peuvent être masquées par les stratégies apprises en fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir maintenant diagnostiquer des enfants très âgés avec un trouble autistique qui, jusque-là, finalement, n'avaient pas forcément été symptomatique. Ça, c'est absolument nouveau. Alors, on doit préciser s'ils sont accompagnés ou non d'une déficience intellectuelle et avec ou sans trouble du langage. DSM5. La sévérité doit être aussi déterminée. Alors, 3, c'est très important, 2, substantiel, et 1, on a besoin d'un soutien. Donc, en d'autres termes, on va pouvoir diagnostiquer, par exemple, un enfant de 12 ans qui, jusque-là, n'a eu aucun symptôme autistique, mais qui, tout d'un coup, se met à avoir des difficultés, sans trouble du langage, sans difficulté cognitive et avec une sévérité de niveau 1. Alors, si vous arrivez à faire ça sans augmenter le nombre d'enfants diagnostiqués, je voudrais savoir. Simplement, 2008-2009, 2016-2017, ça, ce sont des données, j'allais dire, qui sont différées, dans le sens où c'est le ministère d'Éducation et le nombre d'enfants, en fait, pour lesquels ils vont payer pour un soutien scolaire particulier, parce qu'ils ont un trouble autistique. Eh bien, vous voyez, alors, ce qui se passe, c'est qu'entre 2008 et 2016-2017, les critères, d'abord, le terme trouble autistique Asperger décline au profit de troubles du spectre autistique. Et les critères non publiés filtrent tout de même et commencent à être utilisés avec notamment le soutien de certaines organisations qui poussent dans cette direction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Pas d'augmentation de la prévalence, nous promettons. Déjà, entre 2008 et 2016, ou 2009 et 2017, les ministères d'Éducation payaient pour 1,2% des enfants, 1,9% des garçons, 0,4% des filles. Eh bien, vous voyez une augmentation générale de 108%, pour les garçons 105 et pour les filles 150%. Avant que, officiellement, c'est toujours pas officiel, en fait, puisque, en fait, le service de santé anglais devrait utiliser l'ICD, mais, en fait, en réalité, ce sont les critères DSM qui sont utilisés, notamment par les pédiatres, beaucoup moins par les psychiatres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les besoins diminuent de 74% à 63%. Donc, vous avez 100% d'augmentation qui, en fait, conduisent à une réduction des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont de moins en moins symptomatiques, ce qui est assez intéressant. D'un point de vue, je vous rappelle, donc on a quand même, si je reviens à cette, 3,9% des garçons. Si vous voulez une bonne étude épidémiologique, celle de Crohn, en 2002, en Californie, 5000 enfants diagnostiqués avec un trouble autistique, cette fois-ci, ce sont les critères de troubles autistiques. Pour 4,5 millions de naissances en Californie, donc ce n'est pas un échantillon, c'est toutes les naissances d'une année en Californie, ce qui donne 1 pour 1 000, environ 1,1 pour 1 000, pour la prévalence de l'autisme, qui était la prévalence qu'on m'avait appris à l'école quand j'apprenais ma psychiatrie, 0,1%. Alors, si on compare ça avec presque 4%, vous voyez que c'est une augmentation de 4000%. Ça, donc, entre, disons, les années 80 et maintenant. Maintenant, dans la réalité de la pratique clinique, voici ce que je reçois une lettre il y a quelques semaines, je l'ai inclus dans cette présentation. Pouvez-vous voir ce garçon qui est juste en dessous du seuil pour le spectre autistique ? Alors là, vous voyez, je me dis, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire en dessous du seuil, donc il est légèrement, un tout petit peu, il a un parfum autistique. Et c'est ce qui est en train de se passer dans l'est de l'Angleterre où je travaille en ce moment cliniquement et où, de manière anecdotique, c'est simplement anecdotique, mais en ce moment, environ un tiers des références des enfants qu'on reçoit, il y a dedans la lettre, le mot « on the autistic spectrum ». Au point que maintenant, c'est pratiquement comme dire « il a un problème ». Alors, les lettres disent « il est sur le trouble autistique et il est anxieux », ou alors « il est sur le trouble autistique et il a des troubles obsessionnels compulsifs », ou « il est autistique et il est déprimé ». Donc en fait, on ne regarde même plus le « autistique » et on dit « bon, dépression, obsession, compulsion, etc. » C'est-à-dire que ça devient, c'est devenu pratiquement un mot du langage courant. Et le problème étant que, malheureusement, on voit, et notamment chez des collègues, une perte de connaissance, une perte de savoir, où les enfants, alors retard mental, avec des troubles du comportement, ils sont tous envoyés comme, référés comme autistiques. Un enfant avec des troubles cognitifs sévères, c'est perdu, c'est ma dernière... Troubles de l'attachement, et notamment attachement désorganisé, alors là, c'est pareil, 95% probablement sont référés comme autistiques. Disharmonie cognitive, ils ne connaissent même pas le nom, mais en référence à Mises et d'autres, quand même, on peut en parler. Mutisme, mutisme électif, il ne parle pas, il est autiste. Anxiété de séparation, problème de communication sociale, il ne veut pas parler à d'autres, il reste à la maison. Troubles obsessionnels compulsifs du jeune enfant, ça alors c'est pareil, il a des rituels, très répétitifs, il est autistique. Et éventuellement, anomalies génétiques, avec troubles du comportement, sont toutes ratées. Donc, ce n'est pas simplement pour la beauté du geste et du diagnostic, c'est en fait une erreur que l'enfant paie, par un traitement qui n'est pas approprié, par un message de handicap, parce qu'en fait, c'est son cerveau ne chercher pas plus loin. Et c'est un message qui médicalise ou qui dénie la souffrance, avec, aux Etats-Unis et maintenant un peu en Angleterre, mais ça va venir, cette notion du neurotypique par rapport à l'autistique, c'est-à-dire qu'en fait, on normalise et on utilise cette catégorie pratiquement comme une catégorie politique. Et un coût social tel que maintenant, beaucoup de systèmes de soutien commencent à dire, on ne peut plus payer pour les autistes, parce qu'il y en a tellement, qu'on n'a pas les fonds pour faire ça. Donc, en fin de course, ce sont les vrais autistes qui vont payer la note. Voilà. Merci. Merci à Lionel Bailly d'avoir si clairement posé le problème. je dois dire que l'expérience qu'il rapporte en Angleterre en rejoint tout à fait ce que nous constatons en France. Est-ce qu'on a le temps, j'espère, pour une ou deux questions ou commentaires qui souhaitent intervenir ? Ou on peut, si vous voulez, garder les questions pour la fin. Tout le monde est d'accord avec ça ? Garder les questions pour la fin. D'accord. Alors, je vais tout de suite passer la parole au professeur Vittorio Lingardi, qui est psychiatre et psychanalyste, professeur titulaire de psychologie dynamique à la faculté de médecine et de psychologie de l'Université Sapienza de Rome. Avec Nancy McWilliams, il a coordonné la nouvelle édition du psychodynamique diagnostic manual qui a déjà été publié aux Etats-Unis en 2017 et dont nous attendons la traduction en France. Peut-être que Mario Speranza pourra nous en dire quelque chose. Il a fondé le groupe italien pour l'avancement du diagnostic psychodynamique. Il est membre du comité de révision scientifique de l'édition italienne du DSM-5, tout de même, et du comité de rédaction de la maison d'édition de son université. Ses intérêts cliniques et scientifiques portent sur l'évaluation diagnostique et le traitement des troubles de la personnalité, la relation thérapeutique et l'évaluation empirique du processus psychothérapique, psychodynamique et psychanalytique. Il a publié, bien sûr, de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets. Donc, je lui passe la parole sur le titre de son exposé, c'est « Donner du sens au diagnostic, présentation du manuel de diagnostic psychodynamique ». Bonsoir à tous les gens. Je suis désolé, je vais parler en anglais parce que mon français est très mauvais et mon spagnol est quelque chose comme un characteur d'un italien qui parle en anglais. Donc, je vais essayer de communiquer avec ma seconde langue, qui est en anglais. Et je pense que après le présentation par notre collègue, ce titre est assez fitting parce qu'on est en train de faire la diagnosis meaningful, et non seulement une sorte d'automatique et bureaucratique de notre profession. Mais on va commencer par cette observation from Nancy McWilliams, she said that for many therapists and maybe for someone also in this room, diagnosis is a dirty word because diagnosis means oversimplification, diagnosis means reification of the patient, diagnosis means keeping distance from the real anguish and the real pain of our patients making them sort of object for study. And there was an interesting actually and very stimulating paper by Irving Hoffman in which he wrote, even speaking of PDM-1, the previous edition of the manual I'm going to present this morning, saying that under the aspect of an empathic psychodynamic approach, even psychodynamic diagnostic manual was a sort of desiccation of human experience because every time you find a label, you find a desiccation of human experience. And of course, everyone knows how difficult is the history of diagnosis in terms of racism, in terms of sexism, in terms of heterosexism, in terms of classism and ageism and many prejudices that can be and have been fortified by a certain kind of nosology. And last but not least, I agree with this beautiful sentence by Virginia Woolf in her diaries when she said, even if she was a great writer about characters and personalities, that it is no use trying to sum up people. actually is really impossible to sum up someone in one word or even in one page of description. But at the same time, I think that diagnosis is helpful for communicating and for understanding and knowing the patient in front of you. of course, if you use the etymologic meaning of diagnosis that is knowing through. And I think that this true has a lot to do with the relational experience of the diagnostic meeting, the diagnostic alliance, that is the first step toward the diagnostic alliance, the therapeutic alliance. So when we say making diagnosis clinically meaningful, we want to list some aspects that we can consider the guidelines, the theoretical guidelines of our PDM-2 enterprise. The importance of considering always personality in the context of psychopathology is very different to make a diagnosis for anxiety disorder or an addiction abuser without considering the context of the personality of our patient. It's important always to get the, let's say, ideographic aspect of the diagnosis. That means why this patient is the only one person I ever met is absolutely unique, but at the same time also the nomothetic aspect of my diagnosis, in which way this unique person is also similar to other person with some similar problems and so I can study him in terms of research, in terms of referrals, in terms of outcomes with this kind of therapy or without this other kind of therapy. So we are trying to keep together to balance the ideographic and the nomothetic, the label and at the same time the case formulation. For making a good diagnosis, we think that it's important to consider the subjectivity both of therapists and patients and the clinician relational experience. that does not mean that we have to make diagnosis through our feelings, but I think that our counter-transferential reactions talking with the patient in terms of fear, in terms of boredness, in terms of curiosity or in terms of protection tell us something about his personality, her character and the way he lives the subjectivity of his or her symptoms. Of course, we know and we have the previous panel talked a lot about the constitutional and the biogenetic aspects of our symptoms and of our personality. At the same time, we have to be able to read them in the context of the level of personality organization and the styles of personality, the capacity, the mental functioning. So it's a multidimensional and a multilevel approach. In a way, it's a multiaxial approach, the one coming from PDM2. And one more thing I want to say is that we decided to include in our manual. I will describe it in a very few minutes. Also, some tools, some tools made explicitly, expressly for PDM2 and other taken from the big group of tools our community can use in order to make a little sharper, in order to make more specific the investigation for this or that area we are going to investigate and to diagnose. And last, but probably the most important aspect, is that with this manual we didn't want to make one diagnosis fitting for every age, but we divided the PDM2 in specific ages for diagnosis with different languages, with different approaches. so we have the first part that is from 0 to 3, the second part is from 4 to 11, the third part is from 12 to 19, then we have the main part of the PDM2 that is for adult patients, and the last part of the manual is for elderly. The later life people are generally considered just from a point of view of cognitive impairment or neurocognitive impairment and deficits, but we realize that there is a very interesting and rich diagnostic world in terms of personality and in terms of reading their symptoms, in particular in an age in which we have a lot of elderly people in our consultations and we have to consider them in a very sophisticated diagnostic way. So you understand why our approach to diagnosis is considering the diagnostic enterprise as a torment, using the expression used by Cardiaspers in general psychopathology. And in particular, I consider that this torment we need is between label and case formulation, as I told, between ideographic and homothetic aspect of diagnosis. Of course, we live in a very particular time for diagnosing from the big season of DSM, from DSM-IV in 1994 to DSM-V a couple of years ago, and the ICD. But a couple of diagnostic suggestions coming mostly from the clinical psychologist, the psychodynamic psychiatrist, like Schedler-Western Assessment Procedure for Personality and Psychodynamic Diagnostic Manual, I think they will is something like David and Golia. But at this point, I think that they are attracting clinicians toward a different approach to diagnosis. So, I want to just synthesize the main changes from PDM-1 that was coordinated by Stanley Greenspan, that everyone knows, Robert Wallerstein and Nancy McWilliams. It was explicitly grounded within the psychodynamic framework. there was a specific approach to diagnosing personality grounded in Otto Kernberg's model. It was, the approach was with the case formulation and the treatment planning, so it was very, very stressed the idea that diagnosis is meaningful only if it brings the clinician toward the treatment, and it was divided in three parts. The adult, child and adolescent, with a smaller session for infancy and early childhood, and a final section with basic papers. When, with Nancy McWilliams, I had the honor of taking care of the second edition of the manual, who came, was published in June 2017, and the Italian edition was published a few months ago in Italy, and I hope we will have other translations all over the world. They are translating PDM2 in China, in Korea, in Poland. I think they are going to translate it in French, and I hope it's going to be translated in Spanish too. The idea was integrated a little bit to the psychodynamic framework with some empirical research. of course empirical research coming from psychodynamic research in terms of tools and investigation on personality, in particular the work of Jonathan Sheldron and Hugh Weston. Even if PDM2 wants to make a dialogue with also cognitive research and of course a lot of research on attachment and infant research. Then we modified this very simple structure of the manual in a more complex, more detailed in terms of ages, as I told you, and also more detailed in terms of tools and assessment tools and also more integrated with the expression, with the exposition, the writing, the narratives of clinical cases and clinical formulation. So in this is much more clinician friendly than the previous manual that was a little bit, let's say, academic and far away from our everyday practice in terms of tools and in terms of clinical cases. One other thing is important, it's more international than the PDM-1 was mostly American and in this case it's a very European and American enterprise and that was very interesting also in terms of dialogue of different approaches and different culture. I don't have time to explain but for example when we start to work on the elderly section it came out a sort of interesting discussion between the European approach more pessimistic toward elderly people and the American approach more maniac about the elderly people. So we have to find solutions in order to integrate also cultural aspects of diagnosis. So if I have to synthesize in a couple of words what is PDM-2, I would say that while DSM is a taxonomy of disease or better taxonomy of disorders, I think that PDM-2 is a taxonomy of people with a problem, with a disease, with a syndrome, with a personality style that doesn't work and so on. So the focus is on the subject, the focus is on the relation and on people more than on a taxonomy of disorders. In this way, the miracle we are trying to do with this kind of diagnosis is to consider more who one is rather than what one has. And for doing this, we use the, I think that the best way is just to show you the faces of people who made the PDM-2 and also the different sections so you can understand how is built the manual. We start with this adulthood section and Jonathan Shedler with Nancy McWilliams made the personality section. With Bob Bornstein from Adelphia University, I prepared the mental functioning section and the symptom patterns that is a sort of rereading of DSM and ICD labels on the light of a psychodynamic approach to symptoms. For example, affective patterns, for example, cognitive patterns, relational patterns, somatic patterns. So it's a sort of rereading the usual labels in terms of symptoms. Then we have the adolescence section from 11 to 18 that was written by Mario Speranza, he's here with us, by Norca Malberg, Johanna Malone, and Nick Midgley from London. and the structure is more or less the same. The difference is that in the adult section, the first thing you go to evaluate is personality, level of organization, and disorders, and then mental capacity, and then symptoms. With the adolescent, with the children, and also with the elderly, you start with the evaluation of the mental capacities, capacities, because personality is considered, for children and adolescents, more from the aspect of an emerging pattern, so you can't use it as the main door to enter into the diagnosis. The main door is how the different, they are 12, I will tell you which are the mental capacities, how these 12 mental capacities organize the psychological life and the relational life of our patient. Children are made in the manual by Norca Malberg, Larry Rosenberg, and Joanna Malone. Larry Rosenberg is a colleague working in children's psychotherapy. And the 03 is made by Anna Maria Speranza and Linda Maes, and the later life is made by Franco Del Corno and Daniel Plotkin. Daniel Plotkin is interesting to have him with us, because at the end of the PDM1, there was a presentation in 2006, and someone said, but Daniel Plotkin asked to the speakers, why you didn't include a session about elderly people? And Nancy McWilliams told me, I looked around and I saw Otto Kemberg in his 80s, Stanley Greenspan in his 80s, Bob Waller, Sidney Blatt in his 80s, and I said, probably a massive denial mechanism, so we didn't include it, but this time in PDM2 is included also the elderly people. Then we have an assessment tool, as I told you, session and the clinical illustration. I mean, it's very hard to give you more specific details, I just want to tell you that, for example, the personality approach goes from the level of personality organization, so from neurotic, borderline, or psychotic organization, and then the styles. And for the styles, in this case, we used the Shedler-Western approach in internalizing spectrum, externalizing spectrum, the borderline and the dysregulated spectrum, and the character styles. values, but of course, we have different labels and different descriptions for personality, for adolescents, and for children. I just want to tell you, I told you which are the 12 capacities of the second axis we are going to evaluate in the adult, and the first axis we are going to evaluate in the children and adolescents, the mental capacities. So we evaluate in a qualitative way, but also in a quantitative way, because every capacity has a leaker scale in which the clinician can evaluate if it is a severe impairment or if it is not a severe impairment, the capacity for regulation, attention, and learning, the capacity for effective experience and expression and communication, the capacity for mentalization and reflective functioning, for example, in PDM1, mental functioning in in terms of mentalization and reflective capacity wasn't considered. Then we have the specific group of functions related to identity and relationship, the capacity for differentiation and integration, the capacity for relationships and intimacy, the self-esteem regulation and quality of internal experience. Then there is a group of capacities related to defense mechanism and coping, and another group of capacities related to self-awareness and self-direction. For example, it was very interesting to make the possibility of evaluating what is for a person we are going to evaluate his meaning and his purpose in life. So, I conclude. I just want to know, I want to show you that maybe Mario Speranza will tell you something more, that at the end of every section, this one for example is the psychodiagnostic chart for the adolescence section, we have a chart of a few pages in which all the aspects you have to evaluate are considered and can be quantified and also organized not just in terms of narrative description but also in terms of quantitative description. We think that this is is the best way for find the interest and importance of meaning diagnosis meaningful and helpful for our work. Otherwise, the consequence of just a bureaucratic diagnosis is more jeopardizing the clinical relationship and so that's the reason we wanted to make and we I think we needed the PDM-2 and psychodynamic approach to diagnosis also because diagnosis reasoning keeps the analyst trained and awake and also especially awake. Thank you. Merci Vittorio pour cet exposé qui nous fait approcher de la richesse de cet instrument d'une toute autre nature, on le voit que les classifications qui sont les plus en usage actuellement. on pourra discuter j'espère après. Je vais passer la parole à Mario Speranza, Mario Speranza qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Versailles. Il dirige le département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier de Versailles et il dirige l'unité de recherche sur les résultats de la santé dans les troubles cognitifs mentaux et moteurs. toujours dans cette même université. Il s'intéresse aux effets sur la santé des troubles neurodéveloppementaux et aux investigations neuropsychologiques des troubles du développement. Ses collaborations de recherche actuelles concernent l'unité de cognition et de sciences cérébrales du MRC de Cambridge, le département de pédopsychiatrie de King's College de Londres et l'unité INSERM 669 santé mentale des adolescents du professeur Falissa. Il est président élu de l'association internationale de psychiatrie et de psychologie de l'adolescent et vice-président de l'AEPEA et il va nous parler de l'expérience subjective dans l'approche diagnostique en psychiatrie de l'adolescent. Merci de cette introduction. C'est un plaisir de participer à ce symposium. Mon propos va se situer peut-être à l'interface entre les deux présentations précédentes, essayant de voir comment, bien qu'on puisse avoir une approche critique de l'approche catégorielle du DSM, il y a aussi des éléments intéressants que le DSM nous permet de construire, tout un tel en compte de limites, de l'ouverture nécessaire à un diagnostic qui soit davantage centré sur la personne et pas sous des catégories qui sont un parti des décisions politiques comme ça a été évoqué. Mais d'abord, je voulais rappeler quand même que la pédopsychiatrie, qui est peut-être la plus belle discipline qui existe et le plus beau métier du monde, est caractérisée par une certaine complexité. Et nous sommes des experts de la complexité, il faut qu'on puisse le revendiquer. Nous sommes à l'interface entre un certain nombre de processus qui se touchent au sujet, en termes de processus cognitif, affectif, comportementaux, mais chez des sujets qui sont un développement qui mature, qui change, un lien avec des environnements, évidemment des environnements proximaux, les caregivers en particulier, mais aussi un certain nombre de contextes sociaux, économiques, religieux, politiques, culturels, éducatifs, qui sont eux-mêmes en transformation. Et donc nous devons intégrer cette complexité qui est loin d'être simple. Donc notre métier, c'est de traduire cette complexité d'une manière suffisamment claire, pragmatique, pour décider comment intervenir. Donc nous sommes peut-être des experts, des théoriciens de la pragmatique de l'action. Et il faut peut-être davantage centrer notre propos là-dessus. Alors, mais qu'est-ce que c'est un diagnostic ? Et donc je voudrais quand même vous passer quelques images un peu de comment on peut concevoir la notion de diagnostic de façon générale. Et je vais vous donner quelques exemples caricaturaux, mais qui aident à comprendre comment il faut complexifier cette démarche qui est la nôtre au quotidien. Il y a différentes conceptions du diagnostic. Et donc je vais essayer de vous donner quelques exemples de ces conceptions, commençant par la conception bayésienne probabiliste. Alors, et ça c'est peut-être un modèle qui est beaucoup plus proche de celui du DSM. Il y a une association statistiquement significative de symptômes dont on sait qui ont tendance à se maintenir dans le temps, mais surtout à produire des effets à distance. Donc il y a quelque chose qui est une probabilité accrue de retrouver certains symptômes associés avec des impacts et de devenir qui sont connus. Je prends un exemple basé sur des études de devenir. de devenir le fameux TDAH qui peut, avec des associations symptomatiques, aboutir par des systèmes en cascade et par des trajectoires particulières, aboutir à des troubles qui sont également, d'un point de vue statistique, associés, que ce soit les troubles oppositionnels, les troubles de conduite, la personnalité antisociale à l'âge adulte. En effet, ça c'est des réalités statistiques. Qu'est-ce que ces éléments nous disent sur la réalité de ce qui se passe, sur les mécanismes, sur l'expérience que font les personnes de ces associations symptomatiques ? Malheureusement, très peu. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un premier niveau et ce n'est pas quelque chose qui est forcément incompatible avec une démarche scientifique. Et au contraire, peut-être que c'est une première démarche nécessaire pour un processus qui est bien plus complexe. En effet, on peut avoir, avec cette même approche, une perspective beaucoup plus fonctionnaliste et pragmatique. C'est-à-dire que, je reprends un exemple autour du TDAH parce que c'est relativement simple, on sait que l'association statiquement significative de certains symptômes peut aboutir à dédevenir et qu'avec une intervention simplifiée comme un traitement pharmacologique, on peut modifier l'outcome, l'issue, par exemple réduire la présence, quelques années plus tard, d'un trouble comme une dépendance à des produits chez des sujets, s'ils sont ou pas traités. Donc là, on est dans une démarche pragmatique qui nous dit peu sur les troubles, peu sur les personnes, sauf que ça nous permet de changer des trajectoires qui sont parfois contraintes par un certain nombre de facteurs. Mais là aussi, ça ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se joue et ce qui se passe au quotidien pour les enfants qui sont dans ces trajectoires statistiquement significatives. Mais est-ce qu'on peut faire un diagnostic ponctuel ou longitudinal ? Là, on est déjà dans une question un peu plus complexe parce que l'association statistique, les troubles, avec cette définition pas tellement claire de ce qu'est-ce que c'est, sont aussi définis s'ils se maintiennent dans le temps. Sauf que, ça a été évoqué, il y a une continuité et une discontinuité permanentes et donc souvent, ça n'est pas la même chose qu'on voit à différents moments du parcours. Donc, est-ce qu'il faut envisager des trajectoires des troubles ? Alors, dans la continuité de ce qui a été évoqué ce matin, j'évoque le concept de chronogeneity, c'est-à-dire l'hétérogénéité des troubles en fonction de la dimension du temps, c'est-à-dire que les phénotypes cliniques, l'impact des déterminants biopsychosociaux qui sont essentiels de n'importe quel groupe symptomatique, les morts de prise en charge vont être dépendants des stades de vie et du contexte socioculturel. Et donc, comme en fonction d'un certain nombre de facteurs qui vont intervenir, il y aura un changement dans l'expression symptomatique, un lien avec le développement et l'impact des cultures. Et donc, âge, développement et culture vont être en permanence en interface pour définir les caractérisations phénotypiques des troubles. Pour vous donner deux exemples relativement simplifiés, il y a dans la conception néo-développementale de la schizophrénie, l'idée que la schizophrénie est un trouble qui se manifeste à l'âge adulte, aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes, avec un certain nombre de caractéristiques, mais en effet, ça serait un trouble qui se construit avec le temps ou qui, peut-être, s'exprime différemment à certains moments du développement en fonction des compétences qui sont sollicitées, en fonction d'un certain nombre de facteurs d'environnement. Et donc, le trouble va se manifester cliniquement de façon différente dans l'enfance, à l'adolescence, en fonction des exigences et des maturations cognitives et cérébrales qui vont être présents en parallèle. Et donc, on pourra avoir un trouble qui ne s'exprime évidemment pas de la même manière chez l'enfant ou chez l'adolescent, par exemple, et qui va se construire, comme on le connaît de façon plus claire, à l'âge adulte, seulement à partir du moment où un certain nombre de facteurs vont être au premier plan. De la même manière, on sait que c'est un diagnostic, on ne peut le faire que dans le temps. si on prend le diagnostic de bipolarité, par exemple, et bien c'est seulement le devenir qui va nous expliquer, nous dire qu'on est bien dans ce type de trouble avec cette approche qui reste statistique et qui donc caractérise un devenir, mais dans lequel il y a l'introduction de la dimension du temps et du changement en fonction des phases de développement. Mais on est toujours là dans quelque chose qui reste statistique et non suffisamment vécu, ancré dans l'expérience des gens. C'est pour ça qu'il faut quand même venir d'abord dans l'idée qu'on a un pédopsychiatrie, mais je pense que c'est un concept plus général, un diagnostic qui est souvent contextuel, situationnel et non du sujet. Si on prend un exemple que beaucoup de pédopsychiatres connaissent, que ce qui se passe en lien avec les crises, les situations de rupture qu'on connaît chez les adolescents, des changements qui sont souvent au niveau de l'adolescent ou du contexte de l'adolescent vont déstabiliser un système qui, en fonction de ses capacités d'adaptation, de ses vulnérabilités, va soit retrouver un équilibre, soit au contraire, exprimer un certain nombre de symptômes avec une dramatisation de l'expérience partagée, un dépassement souvent de la tolérance du sujet et avec une expression dans l'urgence qui est souvent une expulsion du patient qui est dessinée comme le problème. Et on voit que là, c'est une décontextualisation si on ne fait pas attention au fait que ce n'est pas le sujet de l'adolescent qui présente un problème, mais c'est le contexte, c'est le système qui n'est pas capable d'accepter un changement en raison de ses fragilités, de ses contraintes internes. Si on le disait d'une manière un peu plus poétique, utilisant Confucius, il n'y a pas en effet le ciel et la terre si on les prend l'un et l'autre séparément, mais c'est de la relation et de l'échange qui se nouent entre eux que procède de toute chose. Donc on est vraiment dans l'interface entre l'individu et l'environnement nécessaire. C'est pour ça qu'il faut introduire la notion d'un diagnostic beaucoup plus intersubjectif et ce qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, même si ça fait partie de notre tradition, notamment de l'approche psychodynamique. Et je vais citer là quelque chose que mes chers, en termes d'études actuelles, sur le paradoxe qu'on connaît, par exemple, chez les troubles de la personnalité émergents à l'adolescence, notamment les personnalités borderline, qui, quand vous les rencontrez cliniquement, en situation de consultation, en condition émotionnelle ou relationnelle neutre, c'est que ces adolescents borderline sont souvent capables de capacités d'introspection remarquables. Alors que, dès que le râle est plus élevé, dès que l'attachement s'enclenche, la demande, le besoin relationnel s'enclenche, immédiatement, ces capacités sont totalement remplacées par la confusion au sujet des états mentaux, c'est-à-dire quelque chose qui désorganise le fonctionnement en lien avec les expériences d'attachement répétées, notamment de nature désorganisée. Et d'un fonctionnement contrôlé, introspectif, mentalisant, on est dans quelque chose qui devient automatique, avec une expression symptomatique dont on connaît la violence en termes de souffrance personnelle et de dynamique symptomatique. Et donc là, on voit que le diagnostic n'est plus un diagnostic du sujet, c'est un diagnostic de la dynamique qui existe entre le sujet et l'environnement, dans des contextes spécifiques qui sont en lien avec l'expérience relationnelle, passée, présente et future du sujet. Et donc, évidemment, on est dans une dimension beaucoup plus complexe parce qu'il faut intégrer non seulement cette dynamique intersubjective. Les diagnostics ne deviennent que des diagnostics de situation relationnelle, mais aussi l'expérience que le clinicien lui-même joue et comment il participe à l'expérience du patient et capable donc de générer des troubles chez le sujet et non seulement comme un observateur extérieur neutre. Ce qui me permet d'arriver à la dernière partie qui est le diagnostic psychopathologique qui peut peut-être être conçu comme une intégration de l'ensemble de ces différents paramètres. Je prends un autre exemple pour que le dialogue soit plus simple. Le modèle de la dépression et l'inscription et la compréhension de la dépression dans le cadre du développement de la personnalité. En effet, il est quasiment peu compréhensible ce qui se joue dans la dépression chez un enfant, un adolescent sans tenir compte de l'organisation de sa personnalité et sans tenir compte de l'expérience objective que les personnes font de leur vécu dépressif. Alors ça, c'est un lien avec des travaux passionnants que Sidney Blatt a menés pour une trentaine d'années qui définissent actuellement la dépression comme à l'interface de modèles psychodynamiques, cognitifs, développementaux et qui identifient deux types d'expériences dépressives que les sujets font et expriment dans leur souffrance dépressive chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte qui est des dimensions de perturbation des relations aux autres, donc des expériences dépressives qui sont en lien avec des sentiments de perte, d'abandon, de solitude, vis-à-vis d'autres moments dépressifs, d'autres personnes qui expriment et qui vivent leurs expériences dépressives plutôt sous le versant de l'échec, de la culpabilité, du manque de confiance en soi. Et les facteurs qui génèrent ces situations dépressives ne sont pas tout à fait les mêmes. En effet, quand on voit ces expériences dépressives, que les sujets font, qui vous racontent, qui vous traduisent dans leurs comportements, sont des causes qui sont l'interface correspondant à la réalité, à des configurations de personnalités différentes et qui dérivent de lignes développementales différentes qui sont évidemment en interaction mais qui peuvent avoir des développements spécifiques. Alors classiquement, dans la littérature psychodynamique, on a mis en avant un axe anaclitique dépendant qui est l'axe qui vise à développer des relations interpersonnelles satisfaisantes avec une maturité de la relation à l'autre, une autonomie vis-à-vis d'un axe beaucoup plus centré sur l'identité qu'on appelle autocritique et qui est l'axe du développement de l'identité, d'un sentiment de soi intégré avec des valeurs qui portent le sujet. On sait que ces configurations sont des manières de faire face aux événements, se représenter soi et autrui et donc sont des radars qui nous permettent d'interagir avec l'environnement et ce qui donne aussi des vulnérabilités à des types spécifiques de psychopathologie mais aussi à une expression spécifique de la psychopathologie. C'est-à-dire qu'en fonction de ces traits, ces organisations de personnalités, l'expression symptomatique ne va pas être la même. j'ai donné l'exemple de la dépression plutôt de type anacritique ou de type identitaire mais dans d'autres pathologies l'expression subjective et le vécu subjective va être radicalement différente. C'est pour ça que quand on voit l'épidémie des troubles auxquels on est confrontés depuis quelques années avec probablement cette mauvaise utilisation du DSM dans cette optique qui ne tient pas compte de toutes ces autres dimensions nécessaires intersubjectives contextuelles et notamment intersubjectives il est nécessaire d'intégrer comme ça a été fait dans la proposition du PDM d'autres dimensions qui tiennent compte d'abord spécifiquement pour les enfants et les adolescents tous les aspects développementaux c'est-à-dire tous les enjeux qui sont en lien avec les étapes développementales qui sont complètement ignorées dans les manuels diagnostiques comme le DSM. Donc il faut réintégrer cette dimension développementale avec des questions je prends spécifiquement l'adolescent autour des changements cognitifs des processus d'autonomisation d'identité d'intégration de la sexualité c'est-à-dire intégrer l'expérience objective comme l'un des moyens pour comprendre aussi l'interface entre les symptômes et les processus développementaux qui sont impliqués parce qu'on sait que beaucoup plus que les symptômes l'expérience que les personnes font de leurs symptômes intégrées dans le cadre de l'organisation de personnalités prédisent le devenir à moyen et long terme des troubles Sidney Blatt l'a démontré d'une façon remarquable en montrant que certains troubles étaient sensibles ou pas à certains traitements pharmacologiques ou à certaines formes de psychothérapie en fonction de leur fonctionnement mental qui est la clé de la compréhension du sujet donc Victoria vous a déjà présenté le fonctionnement donc je ne vais pas y rentrer juste pour terminer sous le fait que il y a la valeur ajoutée d'une approche psychodynamique ce n'est pas d'oublier cette approche catégorielle du DSM mais c'est de donner quelque chose qui permette de comprendre de donner du sens au diagnostic donc plutôt faire attention au mécanisme plutôt que aux symptômes éviter les surdiagnostics mais essayer d'aller aux mécanismes et aux dimensions qui sont les plus pertinentes tenant compte des aspects développementaux tenant compte de l'expérience objective et donc l'expérience objective qui évidemment elle doit être déclinée à partir d'une connaissance quand même des sujets et en s'appuyant sur par exemple plus récemment d'une littérature qui est en train d'exploser sur les analyses qualitatives des expériences de sujets avec des méthodologies qui actuellement ont la prétention scientifique d'être considérées telles c'est à dire qu'elles sont des méthodes qui essayent d'intégrer l'expérience objective pour obtenir des connaissances et des preuves validées juste pour donc pour terminer je dirais que pourquoi faire un diagnostic parce qu'on a besoin d'un plan diagnostic pour un plan thérapeutique parce que évaluer veut dire définir des objectifs et définir les changements actuellement il y a un grand mouvement international pour le fait de définir des objectifs thérapeutiques et on sait que définir des objectifs thérapeutiques est l'un des meilleurs moyens de construire l'alliance thérapeutique avec le patient avec une évaluation régulière des changements des mécanismes et des symptômes sur la base de mesures en routine de la pratique clinique c'est deux éléments qui améliorent la qualité de l'alliance thérapeutique et le devenir clinique des patients parce que c'est important pour définir la spécificité des interventions au niveau des mécanismes je prends l'exemple de rupture de mentalisation dans les troubles de la personnalité borderline ça permet d'avoir des axes d'intervention beaucoup plus précis ça permet de réduire le diagnostic les nombres de diagnostics ciblant des facteurs beaucoup plus importants qui permettent d'éviter des phénomènes d'un cascade ça permet aussi d'identifier les facteurs les plus sévères qui sont à l'origine d'une entrave dans la fuite du fonctionnement du sujet tenant compte de deux derniers points qu'on a longtemps je pense oubliés la prise en compte de la faisabilité c'est à dire quelle est la disponibilité interne du sujet et externe de l'environnement par rapport à certains moyens thérapeutiques qu'on leur propose et arrêter de dire par exemple que certains patients résistent a des stratégies thérapeutiques sans avoir tenu compte de la dynamique spécifique interne mais aussi externe des moyens d'accessibilité au niveau de l'adolescent de la famille du contexte élargi sachant quand même qu'il y a des fenêtres d'opportunités d'intervention mais qu'actuellement on est dans un chaînement d'intervention qui doit suivre une logique basée sur un certain nombre de leviers sur lesquels nous nous décidons d'agir ce qui veut dire qu'on peut utiliser des stratégies symptomatiques des stratégies individuelles au niveau du sujet psychothérapiques on peut utiliser des stratégies contextuelles environnementales systémiques familiaux au niveau de la société à condition de savoir à quel moment on fait quoi avec quelle stratégie en s'appuyant sur les données basées sur les preuves dès que cela est possible ce qui est malheureusement une limite forte en effet je terminerai comme disait Winston Church c'est que le véritable génie du clinicien je dirais récit dans la capacité à évaluer des informations qui sont souvent incertaines dangereuses parce qu'elles impliquent que des choix et souvent contradictoires mais nous avons je pense une créativité en tant que clinicien pour permettre d'intégrer ces différents niveaux je vous remercie merci Mario et merci à tous les orateurs qui ont été très respectueux du temps de parole ce qui nous laisse quelques minutes pour la discussion qui souhaite intervenir dans la salle je ne sais pas s'il y a des micros peut-être pour lancer un peu la discussion je voudrais rebondir sur ce que disait Mario Speranza en introduction en soulignant la complexité de la pédopsychiatrie qui est peut-être de ses spécificités est-ce qu'il ne faut pas du coup s'inquiéter de la disparition quasi complète dans les classifications internationales officielles la CIM11 va apparemment le faire comme le DSM la disparition des sections spécifiques à l'enfant elles étaient déjà très limitées dans le DSM4 et dans l'ICD10 elles disparaissent pratiquement ce qui me paraît être une négation justement de la spécificité de la pédopsychiatrie on ne retrouve pas place pour un diagnostic de situation de crise de crise de développement de crise relationnelle qui font partie qui sont même un élément important sinon essentiel de notre pratique et donc avec une pression en quelque sorte pour porter des diagnostics de pathologies supposées stables sinon définitives je crois qu'il y a vraiment là aussi même je dirais un dommage en quelque sorte qui peut être porté aux enfants j'aimerais avoir les commentaires vos commentaires là dessus je peux peut-être répondre à ce point du point de vue du PDM nous avons dans quasiment toutes les sections mais avec un intérêt particulier chez les enfants et les adolescents intégré une partie sous les situations de crise contextuelle donc qui mettent l'accent sur la dynamique entre l'enfant et l'environnement plutôt que sous le diagnostic de l'enfant lui-même comme s'il était porteur de quelque chose alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus au niveau de l'environnement qu'il partage d'autres commentaires là dessus ou dans la salle qui souhaite intervenir sur les situations et les situations qui ne sont pas dans la technologie et nous sommes dans la situation de l'enfant de l'environnement oui, sorry le système de traduction n'est pas très bien l'idée de la dynamique de la dynamique est que la dynamique n'est pas seulement dans le sens théorético mais aussi dans le chronologique et le temps et dans les différentes situations nous savons que c'est un très différent de faire une maladie dans une salle d'urgence ou après plusieurs consultations interviews c'est différent de faire une maladie dans un moment de votre vie à un certain age ou quand votre personnel et votre vie est plus sétouffée donc notre hope retourne à PDM est que toutes ces différentes situations, toutes ces différentes dynamiques de la diagnosis sont pris en considération afin d'arriver à une définition quand ça peut être helpful, mais aussi afin d'arriver à une sorte de position quand c'est plus helpful pour le traitement. Je pense que c'est une expérience de travailler avec les patients pour être capable de faire des diagnoses après cinq minutes, après cinq semaines, ou même après cinq mois. Et c'est la beauté de la diagnosité. C'est pas une action compulsive, c'est pas une acte bureaucratique. Tout le monde a besoin de la diagnosité pour l'insurances, pour les charges de l'hôpital et ainsi de suite. Mais c'est juste un aspect, peut-être le pragmatique des aspects de la diagnosité. Ce que nous voulons donner en particulier aux collègues qui travaillent dans le cadre de l'hôpital, qui a de l'hôpital avec les emergencies, mais aussi avec la longue thérapeutique relation, c'est le timing de l'hôpital, de l'hôpital et de l'hôpital, et les différents types d'hôpital que vous pouvez faire travailler avec les mêmes patients, je voudrais dire. Oui, mais dans la mesure où vous dites que le PDM se situe en quelque sorte à côté, mais accepte en quelque sorte le DSM pour justement ses diagnostics, pour les assurances, pour tous les aspects administratifs. Il me semble qu'il y a un danger quand même et qu'on peut se poser la question, même si c'est peut-être une tâche très difficile, de l'intérêt d'une classification spécifique à l'enfance qui prenne en compte dans sa nosographie, dans sa terminologie, des aspects du développement. C'est le cas du PDM, dans lequel il y a justement une partie bébé, enfant et adolescent, avec des dimensions qui sont spécifiques aux étapes de développement. Après, c'est évidemment un travail et un devenir. ça ne va jamais être quelque chose de définitif. Et c'était justement l'objectif qu'on a posé. Lionel, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais juste faire un commentaire sur le PDM. Pour moi, la question, c'est comment s'assure-t-on que le PDM va être utilisé ? Et par exemple, comment peut-on faire pression sur les pouvoirs publics pour dire que le système de santé cesse d'utiliser la classification de l'Association américaine de psychiatrie et change pour le PDM ? C'est-à-dire que ce sont les codes PDM qui seront utilisés par l'assistance publique Hôpitaux de Paris, par exemple. Ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Oui, madame ? Oui. Bon, d'abord, d'agrader-les cette conférence et la introduction faite par la Chère. Je voulais faire une question et un commentaire, que peut-être le commentaire a une question. La question se refere fondamentalement au caractère ideologique des classifications desquelles dont l'on a parlé de Lionel Valle, je me demandais si tu peux nous dire une parole plus sur ce qui est derrière cette utilisation ideologique, c'est-à-dire les intérêts économiques de la Big Pharma et les intérêts de l'académie de l'académie en l'interesse de l'université et de l'université et des systèmes de la santé. Si tu peux nous dire une parole. Le second commentaire, il y a un un titre diagnostic que me falta en les de vous mais les connaissent en muchas classifications. Le DSM-5 non l'utilisent donc je ne sais si falta ou non l'alte. Mais le 6M-DIS que j'ai besoin d'utiliser comme tout le monde parce que il y a toujours que l'utiliser un. Il y a un par exemple, comme categorique diagnostique la variation de la norme et me semble que une partie relativamente importante a veces de lo que vemos en consulta son variaciones de la norma. Es decir, esta categoría diagnóstica implica la idea de que hay formas de sufrimiento mental sintomáticas que forman parte del desarrollo normal de un individuo. de la norma un couple de comments sur vos questions intéressantes. La première c'est que probablement parce que nous n'avons un grand pharma nous ne serons tellement représentants dans le monde public et dans le monde institutionnel world de diagnoses. C'était très intéressant quand nous présentions PDM-2 dans les États-Unis nous avions deux lecturers d'un d'un Otto Kemberg d'un 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 slide presented Mario Speranza qui a écrit un livre qui n'ont cure quelqu'un qui n'est ill et au même temps il était le leader du DSM-IV donc il connaît très bien qu'est-ce puissant l'économique est pour la diagnosis. Quand vous inventz un label vous inventz un drug et donc à ce point vous avez un marché. Beaucoup de fois c'est très important de faire ça parce que la société scientifique implique que vous découvrez, vous définissez, vous donnez des noms. Bien sûr, le balance et la relation entre la science, le travail et le marché et l'économie et les drogues et les pharmas sont des mondes doux. Je pense que nous ne pouvons vivre dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas conscients de que la science et l'économie ont une relation importante, mais je pense que la partie de notre profession a de faire aussi avec cette approche et l'éthique et l'éthique et l'éthique et l'éthique et l'éthique c'est un lien existant. La autre question a de l'éthique avec ce qui est normal, si je l'ai bien compris, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal en termes de définition définition. Ce que je peux dire est une chose intéressante que je ne l'ai pas expliqué sur PDM2. Nous avons créé un chapitre clinique et psychologique expérience qui ne considérons pathologiques mais qui ont de faire avec que ils ont besoin de approche psychologique ou de psychologique ou de approche. Par exemple, nous ne considérons pathologiques homosexuelles mais nous pensons que si nous avons une grande quantité d'homophobie dans un sujet d'éthique ou d'éthique il ou d'éthique a besoin de approche psychologique ou des problèmes qui sont liés aux minorités en termes d'ethnicité, en termes de religion, en termes de sexualité. Donc, tous ces grandes mondes de gens qui, bien sûr, ne sont pas des gens qui sont prêts pour la diagnosité parce qu'ils ne sont pas des disorders. Mais leur condition peut créer des problèmes dans leur vie. Il est important qu'ils soient addressed et describés et narratis dans un manuel qui veut linker la diagnosis et la consultation et la thérapie. Merci, je crois. très vite pour répondre à cette question. La façon dont les choses ont fonctionné avec le DSM 3, c'est qu'en fait, très rapidement, pour publier, il fallait utiliser les critères DSM et les publications étaient le critère essentiel à l'avancement universitaire. donc, très rapidement, il y a eu un cercle qui s'est formé que si on utilisait le DSM, on publiait, on pouvait être promu et donc, voilà. Juste un mot, dans la classification française que j'ai évoquée, cette notion de variation de la norme est une des catégories possibles. Sur ce, je remercie tous les orateurs de leur très, très passionnante intervention et je clôt cette session. Merci. Merci beaucoup.